Il n'y a pas tout le monde ! Alors, j'ai souhaité aujourd'hui m'intéresser à l'intelligence artificielle et notamment son impact sur la révolution industrielle et sur le devenir de vos emplois dans une vision assez courte de 5 ans, 10 ans, 20 ans et 30 ans. Que vont devenir vos emplois et qu'en est-il de la relation homme-machine qui va se mettre en place ? Donc pour comprendre ce sujet, je l'ai découpé tout simplement cette fois-ci en deux parties. La première partie qui est consacrée aux robots. Est-ce que les robots vont intégrer les organigrammes hiérarchiques de nos entreprises ? Point d'interrogation. Puis nous passerons à une deuxième partie qui sera consacrée à la transformation de l'humain autour de la montée de la qualification. Et oui, on s'aperçoit que l'humain, lui aussi, il n'y a pas que le robot qui va vers la suprême intelligence. On voit bien que l'être humain aussi, il intègre des couches d'intelligence justement. Donc il est capable d'utiliser des outils autour de l'innovation et de l'intelligence artificielle pour se rendre lui-même plus intelligent. Donc alors comment est-ce qu'on va faire pour être et réussir à être plus intelligent que nos machines ? Voilà, ça c'est une question. Ou au contraire, est-ce que les robots, ils vont tout simplement devenir nos partenaires ? Alors dans la première partie, est-ce que les robots, ils vont intégrer les organigrammes hiérarchiques de nos entreprises ? En quelque sorte, ils sont déjà représentés dans vos entreprises. Et cette révolution, elle s'est déjà opérée il y a 10 à 20 ans. Donc je vous l'ai déjà explicité dans d'autres formations. Mais ce système de digitalisation et de numérisation de la production, elle a déjà été mise en place notamment autour, par exemple, d'une pyramide qu'on pourrait représenter par des systèmes logiciels orientés vers la production qui est associé à de nombreux capteurs. Au-dessus de cette couche, en fait, on va mettre une intégration des données en temps réel avec ce qu'on appelle le Manufacturing Executing System. Donc ça, c'est de la production en temps réel. Et en plus de ça, cette deuxième couche, on l'a interconnectée en fait au système SAP et ERP, qui est en fait un système global de management de votre entreprise qui vise l'amélioration continue. Donc on réduit les coûts, on augmente la qualité, on produit plus vite et on augmente en plus la traçabilité. Donc ça, c'était souvent déjà représenté, moi j'ai envie de dire, dans les processus un peu qualité, sécurité, environnement des entreprises. Elles avaient un peu une représentation, on va dire, cartographiée de ces processus. Et dans ces processus, en quelque sorte, on avait déjà intégré les analyses de risque liées justement à ces logiciels, ces progiciels ou ces solutions intégrées qui sont intelligentes. Je dirais que la seule différence au jour d'aujourd'hui, c'est que, donc depuis les années, on va dire, aller 90 à ce jour, donc voilà, on avait dans nos entreprises ce qu'on appelle un système intelligent qui était fermé. Donc votre système intelligent dans vos entreprises, il n'était pas capable de collecter de la donnée et de la data externe. C'est vraiment ce qui va faire la différence avec la robotisation et la révolution numérique des entreprises à notre époque et à notre ère. En fait, ces systèmes, ils vont s'ouvrir, ils vont devenir encore plus intelligents et donc ils vont capter de la donnée externe. Donc, vous l'aurez compris, on a une déferlante numérique sur le monde du travail. Et ça, est-ce que c'est destructeur ou est-ce que c'est plutôt créatif ? Dans les années 80, je vous l'ai dit, 90, on a eu effectivement l'automatisation des productions. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, cette révolution industrielle, on l'avait notamment connue durant la phase des 30 glorieuses. Et en fait, nous, on entre dans la quatrième ère de transformation industrielle. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté autour des entreprises. Alors ça, ça pourrait être un risque ou une opportunité. Donc, en quoi ces nouveaux robots, en fait, ils vont impacter l'organisation du travail ? Et un risque majeur lié à ceci, c'est qu'on s'aperçoit que souvent pour les employés salariés, cette numérisation et cette automatisation de la production, elle est anxiogène, c'est-à-dire qu'elle est facteur de stress. Et oui, pourquoi elle est facteur de stress ? Parce que sa vitesse de progression et de changement est tellement importante que l'humain, en fait, appréhende de mettre un pied dans un monde qui, peut-être, ne connaît pas. C'est là où j'aimerais tout simplement vous rassurer. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont des engagements, notamment réglementaires, et elles doivent mettre à disposition, en fait, des plans de formation continu pour, justement, optimiser la relation entre l'homme et la machine. Donc, dans un avenir, enfin, futur, ne vous effrayez pas, restez optimiste. Au contraire, cette relation homme-machine, elle devrait vous soulager. Parce que, quelque part, vous allez pouvoir mieux gérer votre temps de travail. La traçabilité des tâches que vous effectuez, en fait, elle sera automatiquement tracée, donc vous n'aurez plus de lourdeur administrative. Donc, voilà, on pourrait, effectivement, envisager que les robots prennent de l'importance pour certains et qui s'intègrent carrément à l'organigramme des entreprises. Ça, ce serait quelque chose d'incroyable. Alors, les robots, est-ce qu'ils vont intégrer des organigrammes de l'entreprise ? Ne sait-on jamais si, effectivement, un robot, il a un impact très important sur la gestion des risques et des opportunités d'une entreprise et que c'est un levier important qui vise, soit plutôt les risques ou soit les opportunités. Il va falloir le contrôler. Donc, ces robots, en fait, ils vont faire partie de ce qu'on appelle le système de management. Ils vont piloter la production et ils vont même anticiper, en fait, la réalisation de la production. Avant, quand vous représentiez la cartographie d'organisation des processus de votre entreprise, dans la partie haute, vous aviez le système de management. Dans ce système de management, on avait de nombreuses phases d'audit, d'analyse, qui consistaient à mettre en place, en fait, des indicateurs, des indicateurs qui soient purement choisis. Vous avez peut-être entendu parler des KPI, notamment. Voilà, ce sont des indicateurs qu'on utilisait pour suivre et essayer d'anticiper l'efficience d'une production. Eh bien, ça, ces super outils de management, ils vont être regroupés dans ce qu'on appelle des robots intelligents. Et ce sont ces robots qui vont justement savoir anticiper, par exemple, les non-conformités, tout simplement. Donc, on va optimiser l'efficience de nos entreprises et par là même, même si elles sont obligées de faire de nombreux investissements, on comprend qu'il va y avoir un gain énorme en termes de marge lié à la productivité dans quelques années. Donc, allez, je reviens dessus et sur mon premier thème. Donc, les robots vont-ils intégrer l'organigramme et qu'en est-il de vos emplois ? Vos emplois, en quelque sorte, ils vont être beaucoup moins pénibles. Ça, c'est les opportunités. Par contre, et puis, ils vont vous rendre également plus autonome parce que vous aurez plus de tâches automatisées. Donc, vous l'avez compris, le travail, il est complètement en train de changer. Mais, je vous rassure, on n'imagine pas d'industrie sans salarié. Ce n'est pas encore pour demain. Par contre, dans les risques majeurs, notamment, qu'est-ce qu'on peut apercevoir ? C'est qu'on a également une rupture ou une transformation complètement des métiers. Et on a quand même une tendance, justement, à l'hyperqualification des emplois. Donc, ça, c'est une tendance. Mais à côté, on a quand même des emplois qui ne vont pas nécessiter, en fait, les mêmes niveaux de formation parce que la relation homme-machine va être beaucoup plus simplifiée et on n'aura plus besoin, en fait, des capacités intellectuelles de l'homme parce qu'elles vont pouvoir être suppléées par la machine. Donc, en fait, l'opportunité, c'est qu'au contraire, on pourrait préserver des emplois et les simplifier. Mais le risque majeur serait qu'au contraire, le courant lié à l'innovation, il les détruise plutôt qu'il les conserve. Donc, ça, c'est une problématique. Donc, ça, ça va nous permettre de faire notre transition vers notre deuxième partie qui est, en fait, la transformation de l'humain autour de la montée de la qualification. Parce qu'au fond, cette montée, cette poussée à la qualification, elle est en train de transformer l'humain. Alors, on avait cette qualification qui était opérée, je vais dire, par des phases traditionnelles. C'est-à-dire que vous avez des apprentissages théoriques et pratiques dus à vos formations. Mais on peut imaginer, en fait, une hyper-qualification de l'humain qui vient, en fait, juste compléter son intelligence en utilisant l'intelligence, qu'on va dire, artificielle. Comme au jour d'aujourd'hui, par exemple, vous recherchez l'information sur Internet. Vous avez une capacité d'intelligence et vous êtes en train d'approfondir votre intelligence, niveau d'intelligence, justement, en allant rechercher l'information sur Internet, en faisant vos propres synthèses, analyses, analyses de risques et d'opportunités, et vous développez et mettez en place vos plans d'action pour aller à la recherche de vos solutions face à vos problématiques. Donc ça, quelque part, vous avez déjà poussé vos limites. Donc, on est face à, voilà, je vais dire une problématique et un risque majeur qui est la disparition des emplois avec moins d'ouvriers et en plus, ils vont être plus qualifiés. Voilà, pour une partie des emplois majeurs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs, en fait, d'analystes ou d'économistes qui focalisent, justement, sur la disparition des postes. Moi, je pense qu'au contraire, en fait, la réalité, c'est pas forcément que l'homme, il va être remplacé par la machine. Au contraire, moi, je pense que ça va permettre de donner les opportunités de recentrer, justement, les effectifs sur les réelles valeurs ajoutées d'une entreprise. Parce que, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de la cartographie des processus. À cette cartographie des processus, dans un management un peu orienté qualité et amélioration continue, voilà, en termes de management, on s'aperçoit qu'avec, par exemple, également les modèles de porteurs, les modèles de porteurs, ils vont nous donner la chaîne de valeur d'une entreprise. Et grâce à ça, justement, cette cartographie, on va pouvoir identifier les processus à valeur ajoutée pour, justement, mieux répartir nos effectifs humains dans les entreprises. Et ça, quand on sera capable de le faire, ça va même pouvoir pallier, par exemple, le manque de qualification de certains salariés. Donc, il n'y aura pas besoin de plus se qualifier, je vous rassure. Donc, le numérique, il ne remplacera pas, à mon sens, le travail. Le travail, il est juste en train de le remodéliser. Enfin, juste. Il y a quand même une remodélisation, je dirais même une transformation qui est importante. Et c'est l'objet aussi de mes présentations. Et c'est pour ça que je vous invite à vous informer et voire même vous former. Et de faire vos propres analyses. En fait, pour être capable de saisir par vous-même les opportunités futures offertes par ce virage lié à l'innovation. Donc, si on jette un petit coup d'œil maintenant sur nos voisins, par exemple, si on regarde notre position française et la position allemande, on s'aperçoit que, par exemple, en Allemagne, il est stipulé qu'ils ont un taux de robotisation de 282. 282, c'est quoi ? C'est le nombre de robots pour 10 000 salariés. Donc, pour 10 000 salariés en Allemagne, on aurait 282 robots. Donc, il faut voir ce qu'ils appellent dans robots. Est-ce que ce sont des logiciels, des progiciels, des solutions intégrées ? Donc, voilà, la notion d'intelligence associée à cette robotisation aussi, elle est très subjective. Alors, 282, c'est le nombre de robots pour 10 000 salariés, ça, en Allemagne, contre plus que moitié moins en France. En France, on compterait 125 robots pour 10 000 salariés en France. On comprend par là que peut-être que la France a pris un petit retard face au virage, en fait, de l'innovation. Ça, ça a pu impacter sa compétitivité et sa productivité, notamment. Mais j'ai envie de dire que pour mieux gérer son risque, parfois, il faut savoir aller doucement. Voilà. Parce que vous allez être à même de mieux gérer votre risque, de l'identifier. Et quand il se présente, justement, de repeter ou, lui aussi, de le transformer, de le remodéliser. Et ce risque, en fait, il va pouvoir se transformer en opportunité. Donc, voilà. Donc, peut-être que la France a un tout petit peu de retard, voilà, comparé aux acteurs internationaux. Mais, voilà, moi, je suis plutôt en mode tortue que lapin. Donc, il vaut mieux faire attention. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que ça, la transformation numérique, elle va viser ? Eh bien, elle va viser, justement, un changement des modes de gouvernance. J'ai parlé tout à l'heure, justement, des organigrammes hiérarchiques. Et ça aussi, ça va conduire à un accroissement de la rentabilité. Et forcément, carrément, ça va anticiper la réactivité des entreprises face à la concurrence, en fait, internationale. Et, en plus de ça, elle va permettre de faire des économies. Donc, la robotisation, qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Eh bien, elle va augmenter la compétitivité industrielle. Ça, c'est un risque ou une opportunité. Est-ce qu'on n'est pas, justement, trop dans l'hypercapitalisation ? Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, réduire la vitesse et notre accélération, justement, pour être à même de mieux prendre ce virage ? Donc, elle va augmenter la compétitivité industrielle. Ça, c'est favorable, bien sûr, à l'économie. Moi, je dirais à court terme. Il faut voir également, à moyen terme et long terme, ce que ça peut faire. Et comment nos emplois, dans l'avenir, vont être transformés ? À mon avis, ils vont s'orienter, justement, vers des emplois additifs, plutôt orientés dans les services. Voilà. Donc, je pense qu'on aura beaucoup plus d'emplois orientés autour des services. Mais, bien sûr, attention, ce jugement et mon jugement, il est complètement subjectif. Enfin, il n'a pas valeur de vérité vraie. Donc, je vous invite à faire votre propre analyse. Donc, la robotisation, pour moi, elle offre une opportunité formidable. C'est qu'elle va vous soulager. Comment ? Pour moi, elle va peut-être, voilà, amener à faire disparaître des emplois, mais elle va surtout en créer. Elle va augmenter la rentabilité de la production, de la qualité, notamment. Elle va augmenter l'efficience de la production. Ces robots, ils sont très flexibles, donc ils vont pouvoir travailler avec vous et vous allez apprendre à travailler avec eux. Et ça, ça va vous permettre de diminuer la pénalité, justement, de vos tâches de travail. Et notamment de diminuer les tâches qui étaient avant pénibles, car répétitives. Donc, on sort un petit peu de l'ère des 30 glorieuses avec le taylorisme, le fordisme et autres, et le travail à la chaîne, en fait. Donc, ça, je dirais que c'est plutôt pour les opportunités. Et ce qu'il faut faire actuellement, c'est vraiment repenser, en fait, la place de l'humain pour mettre en place une sorte de collaboration avec les machines. Et ça, il faut vraiment y faire attention. Donc, la place de l'homme, elle sera indispensable. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les entreprises ont des obligations et elles doivent accompagner et former leurs salariés, en fait, pour affronter, parce que je pourrais dire, je ne vais pas dire un défi, je vais plutôt dire un challenge. C'est un challenge qui se met en place. Et voilà, donc, il y aura des formations et vous allez être accompagné au changement. Ces formations, bien sûr, elles sont orientées au niveau du numérique. Et il faut vraiment les impulser, à mon sens, en France. L'intelligence artificielle de demain, elle sera peut-être basée en plus. Donc, ça, c'est si on le voit à long, long terme. Mais elle sera basée, en fait, sur une intelligence peut-être cognitive. Et la grande problématique de ce jour, c'est de nous poser la question de savoir mais quelle relation homme-machine va se mettre en place ? Et ça, sur quelle base ça va se fonder ? Ça va se fonder sur l'informatique cognitif. Voilà, comment est-ce qu'on va mettre en place cette informatique cognitif ? Donc, dans vos entreprises, on avait ce qu'on appelait, d'ailleurs, des fois, on s'en plaignait et j'entendais notamment les salariés s'en plaindre. On a, on va dire, trois types de communication. On a la communication qui est descendante. Donc, c'est le management vers les salariés. On a une communication qui est ascendante. Cette fois-ci, c'est les salariés qui communiquent vers la direction. Et puis, on a une communication qui est transversale. Donc, cette communication transversale, elle s'opère entre les processus, les unités de production, voilà, les processus support, les processus de réalisation. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on s'oriente vers une efficience de cette communication. Et oui, l'homme, il est capable, en fait, grâce à cette intelligence artificielle, à cette numérisation, cette robotisation des industries, d'optimiser, justement, une communication. Et voilà, on va gagner, justement, en efficience. Cette communication, elle pourra, effectivement, s'opérer autour de la collecte, en fait, en temps réel de données et d'exploitation réelle de cette information. Et grâce au système intelligent et à ces robots, face à une problématique donnée ou à une modification des paramètres physico-chimiques de production, vous saurez exactement à quel moment ce qu'il convient de faire. Et l'action, elle sera réfléchie. Donc, en fait, là aussi, on va économiser, en quelque sorte, vos responsabilités. Et on va vous permettre de, justement, vous soulager par rapport à l'importance des responsabilités que vous deviez cumuler dans le monde de l'entreprise. Donc ça, c'est véritablement une nouvelle... Comment je vais dire ? Une nouvelle façon de mettre en place la relation homme-machine et d'augmenter, par là même, l'efficience de la productivité de nos entreprises. Donc on va vers la suppression de tâches, comme je vous l'ai dit, moins pénibles. Fini les tâches répétitives ou dangereuses qui seront remplacées, justement, par des postes de surveillance ou des processus d'amélioration mis en place par des robots. Donc voilà, je vous dis, il n'y ait pas attitude. On ne peut pas savoir ce que deviendra le monde déjà dans 5 ans, dans 10 ans, alors encore moins dans 15 ans, 20 ans. Mais il est quand même possible, en fait, d'avoir une petite analyse pour essayer de prévoir et d'anticiper le virage. Le virage qui pourrait être... Le virage en mode normal. On peut avoir aussi un virage en mode dégradé qui serait celui qu'on n'avait pas prévu. Et donc il faut anticiper, justement, les plans d'action pour être à même de contrôler ces virages. Et voilà, et impulser, justement, la force avec laquelle on va peut-être contrôler l'allure de notre voiture à l'entrée dans ce virage. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à faire. Donc j'espère que ce sujet vous aura plu, qu'il aura à yépa aiguiser votre curiosité, qu'il vous aura donné l'envie, justement, de faire un peu plus confiance à la relation qui pourrait se mettre en place entre l'homme et la machine et voire même, en fait, en quelque sorte, de vous aider à repenser vos emplois d'une manière optimiste. Voilà, parce que ces emplois, ils vont prendre une tournure qui est, à mon sens, plutôt optimiste que pessimiste. Donc voilà, voyez, optimiste et adoptez la yépatitude. Je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous. À bientôt.